Alors parlons foot, à présent Eric Silvestro on va planter le décor avec vous Je ne suis pas vraiment moi une spécialiste mais sincèrement quand je vois nos Bleus je suis un peu inquiète Oui les Bleus ne font pas le spectacle depuis le début de l'Euro mais les Bleus gagnent, les Bleus sont toujours là, les Bleus sont qualifiés et c'est bien l'essentiel, vous savez que notamment chez Didier Deschamps on souligne souvent son pragmatisme la victoire avant tout c'est tout ce qu'on retiendra si ça va au bout, on pourra critiquer si jamais il y a élimination c'est vrai que les Bleus ne brillent pas, le Portugal a brillé en début de tournoi, c'est un peu moins le cas depuis les derniers matchs ça nous laisse quelques espoirs, en tout cas c'est une affiche qui s'annonce indécise et ça va être un grand match on espère en tout cas Comment vous percevez les choses vous Eric Mendès ? Je pense que ça va être évoqué, ça va être touché, ça va être serré, très serré et je pense même que ça risque d'être un peu embêtant à regarder peut-être ça va être surtout tactique On va s'ennuyer Oui on risque, ça ne va pas être football champagne là, aujourd'hui là ça va être vraiment fermé et ça peut même aller en prolongation Pourquoi ? Oui expliquez-nous pourquoi, c'est intéressant Déjà il y a deux coachs qui sont très tactiques, même si après Roberto Martinez il a dit qu'il va prendre le jeu, qu'il va avoir la position du ballon mais on sent qu'il y a deux grosses défenses, il y a déjà deux gros blocs, deux bons gardiens et ça a été prouvé, il y a beaucoup d'équipes aussi qui manquent le cadre, qui ne savent pas mettre deux buts en ce moment donc ça risque d'être compliqué Eric Silvestro, il faut quand même rappeler qu'on ne marque pas énormément nous les Français Non, très peu, en fait on a deux des meilleurs attaquants du monde, alors pas de la même génération Kylian Mbappé d'un côté, Ronaldo de l'autre, et les deux ne marquent pas, à la limite Kylian Mbappé a quand même marqué un pénalty ce qui n'est pas le cas de Ronaldo, qui s'agace de ne pas avoir réussi à marquer vous savez qu'il deviendrait le premier joueur à marquer dans 6 euros différents s'il inscrivait un but dans 7 euros Ronaldo a 39 ans, alors il a fait une super passe décive à Bruno Ferrandez lors du dernier match il est aussi devenu le meilleur passeur de la compétition mais il n'a pas encore réussi à marquer, il a même voulu jouer le troisième match alors que le Portugal avait fait tourner parce qu'ils étaient déjà qualifiés parce que lui voulait absolument marquer il s'agace, Cristiano Ronaldo ne pas marquer, Kylian Mbappé aussi s'agace de ne pas marquer donc est-ce qu'il va y avoir un réveil des deux ou de l'un des deux, on espère que ce sera le français évidemment Mbappé qui a parlé hier de Ronaldo, Ronaldo c'est son idole, écoutez Tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eue pour Cristiano, pour le joueur j'ai eu la chance de le connaître, de parler avec lui de nombreuses fois, on est toujours en contact il essaye toujours de me donner des conseils, de suivre un peu mon actualité, ça fait plaisir il restera une légende du jeu, il n'y en aura pas deux comme ça respect à lui, mais j'espère que demain il ne sera pas aussi content parce que j'espère qu'on ira en demi-finale Alors c'est le duel dans le duel, mais vous remarquerez qu'il parle de lui au passé quand même c'est une façon de l'enterrer gentiment Oui, il n'a pas parlé que de Ronaldo au passé d'ailleurs, qui est de Mbappé hier je ne sais pas si on a le temps de l'évoquer, mais quand il a évoqué Griezmann et qu'il fallait soutenir Antoine Griezmann, qui est actuellement aussi en difficulté il n'a parlé de lui qu'au passé et au passé composé c'est-à-dire qu'il lui a lancé la bouée de sauvetage en disant aux gens il faut soutenir Griezmann, mais lui en lui maintenant la tête sous l'eau idem avec ses milieux de terrain, puisqu'il a parlé de Paul Pogba qui lui faisait des super passes en profondeur, puisqu'on l'accuse de ne plus prendre la profondeur Mbappé il dit, bah oui mais à l'époque il y avait Paul Pogba qui me faisait des ballons en profondeur, en gros aujourd'hui les milieux de terrain il a laissé sous-entendre que personne n'était capable de faire une passe en profondeur, donc il s'est exprimé bizarrement Mbappé hier. Objectivement Eric Mendès pardon, il en est où votre Ronaldo ? Il est sur la fin, clairement on sent que c'est l'icône, c'est l'historique qui nous a emmené le Portugal à un niveau inespéré, mais voilà, on a du mal au Portugal maintenant à se dire, est-ce qu'il faut égratiner l'icône est-ce qu'il faut admettre qu'il est déjà passé, est-ce qu'il ne fait pas la compétition de trop donc c'est vraiment le gros débat en ce moment, il y a des voix qui disent non, il faut le respect, il faut le garder jusqu'au bout même si on sent qu'il n'a plus cette petite étincelle, on voit ses actions, on voit peut-être que des buts qu'il n'aurait mis, il ne les a pas mis Récemment raté un pénalty notamment Ça arrive à tout le monde, mais bon On voit que c'est surtout par rapport à ses coéquipiers, souvent certains aimeraient peut-être prendre aussi le leadership mais lui il en périsse tout, il veut tous les ballons et donc ça devient compliqué, mais le Portugal avance pour l'instant ça passe, mais jusqu'à quand ? Normalement il veut peut-être aller jusqu'au Mondial Jusqu'au Mondial, ah oui ? Oui, parce qu'il pense record, donc lui il pense record si Messi va au Mondial, je vous garantis que Ronaldo sera au Mondial Donc au Mondial à 41 ans Philippe Sanfourche, bonjour Bonjour Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux en Allemagne, vous les avez vus vous les joueurs de vos propres yeux à la fois les Français et les Portugais Vous êtes aussi pessimiste que tout ce qu'on entend là ? Parce qu'alors franchement, on ne va pas voir grand-chose pas de spectacle, ça ne donne pas très très envie quand même Alors déjà, vous savez, il y a plusieurs écoles dans les suiveurs et les amoureux du football Moi je fais partie des gens qui déjà prennent beaucoup de plaisir à regarder une équipe qui ne prend pas de but Les matchs à 5-4, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun schéma tactique qui tient que les joueurs ne suivent pas les consignes et que les entraîneurs ont perdu la main Donc c'est marrant sur le moment parce qu'on voit des buts, mais on s'aperçoit tout de suite qu'il y a énormément d'erreurs quand il y a des matchs comme ça Et moi, ce n'est pas les matchs dans lesquels je prends le plus de plaisir Donc moi, le football de Didier Deschamps, il me convient parfaitement parce que c'est le seul qui gagne avec cette matière-là C'est-à-dire que l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre Si vous prenez les joueurs qu'ils ont ils jouent tous dans les plus grands clubs d'Europe comme les Français Donc il n'y a pas de raison de dire que l'équipe de France automatiquement doit battre ces équipes-là Sauf que Didier Deschamps, lui, il le fait C'est-à-dire que quand on arrive dans les moments dans ce qu'on appelle le money time quand on arrive dans ces fins de compétition où il y a énormément de tensions, de pressions et bien 3 fois sur 4, voire 9 fois sur 10 La pièce, elle retombe du côté de Didier Deschamps Moi, je trouve que cette capacité à rester au très très haut niveau C'est ça le sport, justement le sport professionnel, le sport de très haut niveau La différence entre les très bons joueurs et les grands joueurs, elle est là Mais vous comprenez qu'on a envie de vibrer Moi, je ne sais pas Moi, qui ne suis pas aussi spécialiste que vous quand je suis devant ma télé j'ai envie de me lever, de faire aller Là, sincèrement, bof Amandine aimerait voir autre chose comme football Je pense que je ne suis pas la seule Aveuglé par le fait que ça, c'est factuel et malheureusement, le ballon ne veut pas rentrer dans les filets Mais j'entendais tout à l'heure l'excellent Vincent Duluc que vous interviewez à 8h20 qui vous expliquait que l'équipe de France se procure énormément d'occasions de but Donc en fait, on reste sur ces ratés mais tout ce qu'il y a avant, finalement, n'est pas si mal que ça puisque l'équipe de France se retrouve dans des positions très intéressantes avec des situations de but qui devraient normalement être converties en but Si ce petit rien de finition qui fait tout, qui fait l'ensemble, on est d'accord mais s'ils arrivent à corriger cela ce qui est le plus dur à faire en football c'est se procurer les occasions dangereuses si elles rentrent ne serait-ce qu'une fois sur deux ils vont marquer 2, 3 buts par match Et vous sentez que ça les agace ou pas du tout ? Ça commence un petit peu à les faire réfléchir Oui, ça c'est certain parce que les attaquants, il y a une notion de confiance même les plus grands joueurs, les plus grands attaquants ont toujours fonctionné par période et parfois pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois ils sont dans une période très prolifique ils vont marquer 10-15 buts et ensuite ils ont un trou On se souvient que Karim Benzema qui a été ballon d'or qui est l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football français il a eu cette série incroyable pendant 2 ans où il n'avait pas marqué un but à l'époque où il était en équipe de France Ça arrive malheureusement on espère que ça ne va pas durer aussi longtemps pour nos amis Bappé et Griezmann qui commencent effectivement à être un peu en difficulté à ce niveau-là Eric Mandès, une question Vous savez, on a tous dans la tête une équipe qu'on a envie de battre Alors nous les Français, ce qu'on veut c'est se taper les Allemands régulièrement Je voudrais savoir si sur ce Portugal-France vous avez ce sentiment que nous avons pour les Allemands contre nous Français Vous comprenez ma question ? Tout à fait Voilà Historiquement parlant, on peut dire que le Portugal-Mandré avait ce petit complexe d'infériorité face à la France Mais 2016, il est venu un peu je voulais tout ça En plus c'est une victoire au Stade de France Il y avait un côté quand même symbolique de se dire, voilà c'est dans le pays qui a peut-être accueilli le plus de Portugais au monde qu'il y a cette victoire C'est ça qui est merveilleux Ça s'est senti Surtout quand on est binational un peu comme moi Forcément c'était particulier Mais voilà, le Portugal je pense qu'il rate toujours ce petit truc avec la France et l'envie quand même de montrer qu'ils sont au-dessus de la France Ce sont les Belges qui veulent nous battre mais ils n'y arrivent jamais D'ailleurs vous savez qu'Alex Vizora qui est devenu un moitié portugais depuis la défaite des Belges Je voulais rebondir très rapidement sur ce que vous avez dit sur les émotions Amandine On parle souvent de Séville 82 C'était une défaite mais ça a procuré des émotions incroyables ou 86 pour le Mondial Mais ça c'était possible avant qu'on ne gagne Depuis la France a gagné a gagné 98 a gagné 2018 et en fait une fois que vous avez gagné l'émotion la plus forte ça restera toujours la gagne et vous verrez que si l'équipe de France gagne l'euro vous allez être heureuse Amandine même s'il n'y a pas eu beaucoup de jeu On marque une courte pause RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bégaud 9h16 sur RTL deux matchs au programme le foot c'est ce soir les législatives c'est dimanche et on parle foot pour l'instant Bonjour Alexandre Cavallo Bonjour Bonjour à tous Merci d'être en direct avec nous Alors vous vous êtes franco-portugais et sur la route pour l'Allemagne vous allez assister au match ce soir c'est ça ? Oui c'est ça Là on vient de s'arrêter en Belgique et on compte arriver en Allemagne d'ici quelques heures pour assister au match C'était prévu ou vous avez pris vos billets voyant l'affiche ? C'était pas prévu non je les ai prises hier matin sur un coup de tête et on s'est dit que c'était un France-Portugal forcément en tant que franco-portugais il fallait y aller donc on ne pouvait pas laisser passer cette opportunité et on y va Vous êtes plutôt pour les Bleus ou plutôt pour le Portugal ? Non non Honnêtement je suis français j'aime la France mais niveau sportif c'est le Portugal et rien d'autre Ah c'est le Portugal et rien d'autre oui c'est ce que j'allais vous dire parce que sur les réseaux sociaux vous avez marqué si le Portugal perd et que le nouveau Front Populaire perd je ferme mon compte Twitter C'est ça ce serait une bonne défaite de trop pour moi Il y a du monde dans la voiture Monsieur Carvalho ? On est quatre on est quatre et voilà quatre supporters de l'équipe portugaise et on espère que ça va bien se passer ce soir Bon quand vous avez vu les prestations des Bleus ces derniers matchs vous y croyez ? C'est compliqué d'y croire face à la France parce que comme vous l'avez si bien dit auparavant en tant que franco-portuaire on a toujours un petit traumatisme quand on affronte la France notamment avec l'Euro des Mille la Coupe du Monde des Médicis c'est vrai depuis 2016 on a ce sentiment où on peut réussir à battre les Bleus maintenant donc je ne serai jamais confiance face à la France mais je n'ai plus peur j'ai plus peur de perdre contre la France mais il faut les respecter ça reste pour moi la meilleure équipe d'Europe mais le Portugal je pense à tous les ingrédients et les arguments pour inquiéter les Bleus et passer en demi-finale et j'espère juste qu'on affichera un beau match que les meilleurs gagnent et en tout cas je suis confiant sans non plus être un gros point et me dire qu'on va forcément gagner C'est amusant parce qu'il y a une forme de modestie alors qu'en fait vous êtes supporter la seule chose que vous voulez c'est écraser la France et moi je me mets tout à fait à votre place mais c'est dit avec gentillesse alors vous emmenez des gris-gris je ne sais pas des portes bonheur avec vous là-bas ? Vous savez à part la croix qu'on a autour du cou de Jésus il n'y a pas grand chose qu'on porte chez nous mais non il y a juste le maillot j'ai deux trois amis qui vont avoir des bugs je crois mais sinon perso il y a juste le maillot et voilà on espère que le stade sera rempli de maillots rouges je pense qu'il y aura pas mal de supporters français mais pour moi il y aura juste le maillot du portulaire sur moi Bon merci Alexandre bonne route à vous et bon match ce soir la croix vous la portez aussi Eric Mendès ? Quelque part oui c'est la croix Fatima c'est notre talisman donc on avance avec ça dans la vie on est très croyants On disait c'est un match particulier Portugal-France compte tenu de la présence de la communauté portugaise on est aussi messieurs et là je me tourne vers vous Julien Dré dans un contexte dans un contexte quand même qui est particulier on pensait que 7 euros et comme le Tour de France d'ailleurs j'allais dire on allait suivre tout ça avec passion et sincèrement la dissolution a un peu plombé tout ça vous êtes aussi dur là Julien Dré ? Non non je crois que vous avez raison alors après sur le Tour de France il y a d'autres explications mais sur le je pense moi dans 7 euros ce qui me chagrine c'est que l'on sent les joueurs fatigués parce que c'est ça la vérité c'est pour ça qu'on n'est pas si bon que ça sur le plan offensif ils ont des calendriers de dingue et ils sont à bout et y compris les entraîneurs sont obligés de ménager leurs joueurs parce que les grandes équipes leur demandent de faire attention parce qu'ils ne veulent pas perdre Mbappé pour le championnat et donc ça pèse il va falloir réfléchir à ça c'est pour ça qu'il y a des blocs défensifs aussi forts c'est parce que les machines sont fatigués donc je pense que ça va jouer à celui qui est le moins fatigué et c'est valable d'ailleurs pour les autres nations aussi parce que vous prenez l'Angleterre qui sur le papier a une des plus belles équipes également de l'Euro vous voyez Harry Kane qui est extrêmement maladroit Bellingham il a certes sauvé l'Angleterre avec ce super retourné l'autre jour contre la Slovakie mais sinon il traverse l'Euro quasiment comme un fantôme alors que ça a été un des meilleurs joueurs de la saison et c'est vrai que les calendriers surchargés pèsent énormément et c'est pour ça que je trouve qu'on est sévère avec cette équipe de France ce qu'a fait Didier Deschamps avec l'état actuel d'Antoine Griezmann qui est complètement physiquement cramé avec un Kian Mbappé qui a eu une saison complètement tronquée avec le Paris Saint-Germain qui en plus s'est cassé le nez parce qu'on minimise quand même cette fracture du nez au début de la compétition c'est quand même pas rien de se fracturer le nez de jouer avec un masque sans avoir le temps de s'y habituer donc on a déjà deux des meilleurs joueurs de l'équipe de France qui ne sont pas en état de donner leur maximum à côté de ça il dit qu'il a perdu en champ de vision alors il y a une histoire en effet de 3D de champ de vision il y a une histoire de sueur alors là il fait moins chaud en Allemagne donc ça c'est plutôt positif mais sur le dernier match il faisait extrêmement chaud et puis vous avez quand même la douleur vous avez quand même l'appréhension du duel vous avez quand même plein de choses il a fallu essayer 5 ou 6 ou 7 ou 10 masques différents avant d'en trouver un qui lui convienne à peu près mentalement vous ne pouvez pas être complètement libéré quand vous savez que vous n'avez pas les jambes et qu'en plus vous avez le nez cassé Griezmann encore une fois il est fatigué on avait plein d'interrogations sur il n'y avait plus Gaulioris dans les buts Mike Mignon à l'arrivée c'est une super réussite une charnière centrale on s'inquiétait Saliba c'est une réussite Koundé on ne faisait que le critiquer il fait un super euro Kanté on a dit fabriquer une équipe incroyable avec énormément de problèmes il ne faut pas non plus tout noircir Carl Meus vous aussi vous êtes un passionné de football je sens taquin sur cette histoire le rugby on l'a vu avec Antoine Dupont quand il y a eu la fracture de la pommeil c'est ce que j'allais dire je vais vous prendre une citation d'un ancien capitaine Fabien Pelouse de l'équipe de France qui disait il n'y a pas de petite victoire il n'y a que des gens pour les minimiser l'important c'est de gagner si vous gagnez avec 1-0 ou au tir au but ce que vous retiendrez c'est uniquement la victoire et après vous avez entièrement raison je ne vais pas porter la poisse mais à la coupe du monde de rugby le 15 de France a eu le même problème que l'équipe de France de foot son capitaine a été blessé là en l'occurrence c'était la mâchoire et malgré tout il a joué le quart de finale et on voyait qu'il n'était pas en forme et on sentait qu'en fait il fallait le changer qu'il aurait fallu peut-être le sortir avant la fin du match et tenter un pari et ce que là c'est ce qu'il faut faire avec l'équipe de France je me garde bien de donner des leçons mais je sais que pour l'équipe de France de rugby ça s'est mal terminé face à l'Afrique du Sud Philippe Sanfour vous êtes toujours avec nous en direct depuis l'Allemagne il pourrait se passer d'Mbappé ou pas ? non ? non c'est inimaginable c'est absolument inimaginable parce que Kylian Mbappé aujourd'hui on l'a dit est le capitaine de l'équipe de France il a pris un poids considérable sur le terrain mais aussi dans la vie de groupe et dans les équilibres ce passé de Kylian Mbappé c'est mettre en péril cette fin de compétition mais c'est aussi signer son arrêt de mort pour la suite Didier Deschamps c'est-à-dire que c'est se couper du capitaine c'est fracturer le vestiaire donc ce serait absolument suicidaire et de toute façon lui qui a fait le choix de l'imposer comme capitaine et d'en faire sa plaque tournante l'axe central de cette équipe de France je pense qu'il n'y a même pas réfléchi une seconde donc sauf à ce qu'il ne puisse pas jouer ce qui a été le cas dans les matchs qui ont suivi juste la fracture du nez il sera toujours le capitaine et celui qui doit mener l'équipe de France jusqu'au bout Philippe on reste au coeur finalement de notre émission ce matin entre politique et football il se trouve que Mbappé vient très clairement de tenir des propos politiques depuis l'euro d'après moi en tout cas ça n'était jamais arrivé comment ça se vit au sein de l'équipe de France est-ce qu'il peut y avoir un débat autour de ces prises de position ça je vous confirme effectivement qu'on n'avait jamais vu ça par le passé après la situation est aussi particulièrement saillante donc ça peut s'entendre mais je pense que ça explique aussi l'évolution un petit peu de la façon dont le joueur s'émancipe non pas du collectif mais on le voit bien à travers leurs réseaux sociaux à travers les entreprises de communication que sont devenues ces grands joueurs alors jusqu'à présent on ne le remarquait qu'à propos de sujets un peu plus futiles c'est-à-dire qu'ils étaient capables de prendre des positions de s'exprimer sur le jeu ou sur des choses peut-être sur la musique sur des choses de société on avait senti poindre quand même souvenez-vous au moment de de la mort de Naël il y avait eu déjà des messages sur les réseaux sociaux de la part de Kylian Mbappé d'autres joueurs comme Jules Koundé qui laissaient quand même apparaître une forme de capacité à faire passer sur les réseaux sociaux leurs propres messages la FED a bien tenté d'essayer un petit peu non pas de les freiner mais peut-être de canaliser un petit peu ils auraient peut-être préféré un communiqué commun et puis qu'on s'en tienne à cela on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui dans ce monde de surcommunication ça n'est plus possible et on peut dire peut-être pas que les joueurs ont pris le pouvoir ce serait dire que le staff ne les encadre plus et ce ne serait pas le cas mais en tout cas c'est un autre schéma c'est effectivement une autre manière de fonctionner qui font que les joueurs sont plus en autonomie Eric Mandès est-ce qu'une prise de parole à caractère politique comme celle que vient de faire Mbappé est imaginable dans l'équipe du Portugal ? Peut-être qu'on le verra à l'avenir parce que c'est vrai que la situation aussi au Portugal ça monte les extrêmes montent et on voit que c'est devenu la troisième force politique aussi au pays mais est-ce qu'un Ronaldo Web aujourd'hui aurait cette stature-là ? Oui il l'aurait exactement forcément il l'a déjà fait il l'a à chaque fois d'ailleurs sur des situations des situations un peu compliquées ou même des situations des catastrophes un peu naturelles il y avait eu plein de choses comme ça au Portugal et souvent il était le premier à parler donc une fois qu'on sort du domaine public on est vraiment une grande star je pense qu'on est la capacité et on est obligé quelque part de se mouiller dans ces situations-là ça a fait beaucoup réagir en tout cas nos auditeurs qui depuis ce matin sur Facebook s'étonnent s'insurgent même que Mbappé puisse prendre la parole Karl Mayus c'est normal que les sportifs aujourd'hui parlent politique ? C'est normal je ne sais pas en tout cas ils veulent se donner ce rôle ce que je crois c'est que ça ne déplace pas une seule voix non mais la réalité c'est qu'on leur pose la question aussi il ne faut pas oublier c'est-à-dire que exactement les journalistes on n'a pas manqué de leur poser une fois, deux fois, trois avant ils ne répondaient pas ils avaient un devoir de réserve il y a quand même une sollicitation permanente aussi mais déjà quand les politiques donnent des consignes ce n'est pas forcément suivi on le verra c'est le prochain débat mais ce n'est pas forcément la majorité des électeurs qui suivent alors quand c'est un joueur de foot c'est très bien mais ça ne déplace pas une seule voix à mon sens Ils ont raison d'oser parler politique ? Je vous rappelle que pendant des années on a dit ces joueurs de foot ils n'ont rien dans la tête ils ne savent gagner que de l'argent on a des joueurs de foot qui montrent qu'ils ont quelque chose dans la tête alors maintenant on leur dit vous avez tort d'avoir quelque chose dans la tête c'est des citoyens et je voudrais juste rappeler qu'Ian Mbappé a été mis en cause beaucoup vous savez combien il paye d'impôts en France ? 278 millions d'euros chaque année donc il a quand même le droit en tant que citoyen aussi de donner son avis non ? Vous voulez dire en tant que contribuable ? En tant que comme tout citoyen ? Comme tout citoyen Contribuable Il a été mis en cause à plein de reprises et il dit voilà moi aussi je suis citoyen et je voudrais juste dire une chose sur Ronaldo Ronaldo c'est un sportif remarquable parce qu'il a du courage et que sur un certain nombre de causes notamment sur l'antiracisme il a été irréprochable Juste un tout petit pronostic monsieur Eric Silvestro Une qualification de la France évidemment Donc c'est pas un pronostic ça ? Ah vous voulez un score carrément ? Bah si ce qui compte c'est le résultat d'accord ok Allez 1-0 pour la France Eric Mandès Allez une séance de pénalty et la France Oh non Julien Drey Non non pas de séance de pénalty Moi j'étais derrière dans la finale de la Coupe d'Europe j'étais derrière le but français et j'ai vu arriver le but et franchement j'ai pas oublié ça Donc là vous devez quand même nous laisser aller en finale Alors moi j'ai demandé à Jean-Christophe Buisson au Firo Magazine Bon lui il voit la France donc je vais dire comme lui Et vous Yves ? 3-1 pour la France Bon 3-1 pour la France Philippe Sanfourche La France aussi Ils vont se réveiller ils ont été trop ridiculés 1-0 avec un but contre son coin portugais Non 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 Ça c'est trop moche Merci beaucoup Philippe Sanfourche on vous retrouvera bien sûr ce soir au commentaire pour ce match qui je le rappelle est à vivre sur RTL et sur M6 Eric si vous êtes trop on vous retrouve dès 20h dès 20h pour RTL Foot évidemment Sous-titrage ST' 501 Merci.